C'est un vieux site qui a 200 ans d'histoire, qui a été établi en 1819 et où on a produit beaucoup de choses depuis cette époque. Principalement de la poudre noire pendant 100 ans et ensuite essentiellement de la nitrocellulose et des poudres pendant encore 100 ans. Au centre de ce site, il y a la première usine de nitrocellulose qui a été construite en 1892 et il y a eu beaucoup de dégâts dans les sols, beaucoup de pollution. On a démarré un chantier de dépollution en 2010 avec Suez. On a démoli entièrement l'usine, on a démoli le sous-sol, on a trouvé des infiltrations dans le plateau calcaire et on a creusé dans ce plateau calcaire pour retirer les matières pyrotechniques, donc matières qui sont explosives à l'état sec. On en a sorti quelques centaines de tonnes. On est descendu jusqu'à une profondeur de 12 mètres à peu près, c'est-à-dire 9 mètres sous la nafratie pour dépolluer. On est sorti de la zone et on suit le dernier réseau actuellement. À la problématique de la nitrocellulose et de la présence de ces cavités remplies de produits, s'est ajoutée la découverte de bombes et de carcasses de bombes incendiaires. Donc il était préférable de travailler à distance plutôt que de faire approcher des démineurs de ces objets. Aujourd'hui, sur ce chantier de la SNPE, on est en train de sécuriser une zone en termes de déminage. On intervient avec une pelle télécommandée à distance afin d'éviter l'exposition des personnels à pied, c'est-à-dire d'avoir un démineur en pied de pelle qui réalise lui-même la sécurisation. Avec cette technologie, les opérateurs sont en dehors de la zone de danger, donc on annule totalement le risque lié aux activités de déminage. Donc ça nous a amené à une réflexion complètement différente. Une réflexion dans laquelle la sécurité est mise en avant encore plus. Et une réflexion dans laquelle également les coûts de chantier sont maîtrisés, puisque les cadences sont assez similaires. C'est un chantier compliqué, il a été bien conduit par les équipes Suez depuis 2010. Cette nouvelle innovation nous amène un plus et nous amène une satisfaction encore plus grande en termes de sécurité, en termes de confiance et en termes de gestion de chantier. Une perspective différente pour de futurs chantiers. Cette technique pourrait être appliquée à vraiment différents types de chantiers, notamment des chantiers de type chimique, qui présentent des risques particuliers, que ce soit d'accès, que ce soit d'exposition des personnels, et de la même manière nous permettrait d'annuler un grand nombre de risques. Ce premier essai de cette nouvelle technologie est très satisfaisant, tant en termes de sécurité, qu'en termes d'employabilité sur chantier, en termes de cadence. On a une satisfaction client qui est importante également. Oui, on pense pouvoir reproduire et réutiliser cette technologie sur différentes typologies de chantier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! ! Merci ! Merci ! Merci ! 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